Bonjour les amis ! Si comme Tiara, ton loulou passe 50% de la journée à dormir, tu dois peut-être te demander si ses positions veulent dire quelque chose. Sont-elles révélatrices de sa personnalité ou sont-elles simplement le signe qu'il est heureux à tes côtés ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ah oui ! Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Juste ici ! Commençons par celui qui dort sur le côté. Beaucoup de chiens aiment dormir sur le côté. C'est une position idéale pour eux afin de se reposer totalement. Si ton loulou a tendance à dormir sur le côté, cela signifie qu'il est très à l'aise avec son environnement et qu'il a un énorme sentiment de confiance en toi. C'est un toutou sûr de lui, qui aime prendre soin de sa fourrure et qui adore que tu prennes soin de lui. Bref, c'est un loulou heureux, joyeux et loyal. La position du renard. La position recroquevillée est très probablement la plus commune. Ses pattes seront confortablement à l'abri sous son corps et sa queue l'enveloppera jusqu'au museau. En position du renard, ton chouchou cherche à se protéger du froid ou du moins à conserver le plus possible sa chaleur corporelle. S'il dort dans cette position, c'est qu'il est doux, facile à vivre et affectueux. Le super chien. Beaucoup de chiens dorment sur le ventre. En étirant de cette manière ses quatre pattes, la tête posée sur le sol entre les deux pattes avant, il tente d'imaginer ce que ça fait de voler. C'est une position dans laquelle il somnole. C'est-à-dire que si tu appelles ton chien dans cette position, il n'aura aucun mal à démarrer au quart de tour pour te rejoindre au plus vite. Si cette position est la plus récurrente pour ton loulou, c'est qu'il est très souvent excité, qu'il éprouve le besoin de jouer et d'être stimulé par son entourage régulièrement et qu'il a le besoin de prouver qu'il est là. Jambes en l'air. Une position légèrement étrange, mais il n'y a vraiment pas de quoi se préoccuper. Si ton chouchou dort de cette façon, c'est qu'il y a une énorme confiance en lui, qu'il est indépendant et qu'il se sent en sécurité là où il vit. C'est parce que c'est la position la plus vulnérable pour un chien. Être sur le dos n'a rien de naturel pour lui. Un loup à l'état sauvage ne dormira jamais au grand jamais sur le dos. Cela envoie un message de vulnérabilité, presque de soumission à ses congénères. Celui qui dort sur le ventre. Les chiens qui dorment dans cette position ne sont pas aussi détendus que ceux de la catégorie précédente. Leurs muscles sont encore trop tendus pour leur permettre de dériver petit à petit dans un sommeil paradoxal. En dormant de cette manière, ton loulou est sûrement un animal très énergique, aventurier, prenant du plaisir à vivre les choses. Il est également doux mais un peu timide. Celui qui fait le mort. La position évanouie ou mort est très employée par les chiens d'intérieur. Ton loulou va dormir sur le dos pour refroidir progressivement son ventre et ses pattes après avoir fait un effort physique. S'il dort de cette manière, c'est qu'il a sûrement peu l'habitude du sport et se retrouve en surchauffe. Ou sinon, il vient de vivre une journée bien remplie en activité comme il n'en avait pas connu depuis longtemps. Cette position de repos indique également qu'il se sent bien, qu'il est détendu et sûr de lui. Mais surtout, qu'il est adaptable à tout un tas de nouvelles situations. C'est un chien caméléon. Voilà, tu sais maintenant décrypter 6 positions dodo de ton loulou ainsi que sa personnalité. Écris-nous en commentaire quelle est la position favorite de ton spitz et mets un j'aime si la vidéo t'a plu. Allez, on te dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao !